Le marché parisien perd une partie du terrain gagné hier. Le CAC 40 cède 0,7%, 5351 points. La plus forte baisse du SBF 120 est pour Neopost, qui chute de 11% après avoir fait état de difficultés au troisième trimestre. La Deutsche Bank frise le crime de lèse-majesté en abaissant sa recommandation sur LVMH d'acheter à conserver, malgré un objectif de cours ajusté de 250 à 270 euros. Le bureau d'études a également réitéré son avis conservé sur Kering. Et puis c'est compliqué aussi pour ST Microelectronics, dans le sillage d'une séance difficile pour les technologies qui aèrent à Wall Street. Le marché s'attendait à davantage de coopération entre Carrefour et Fnac d'Arti. Depuis qu'Alexandre Bompard a quitté le second pour diriger le premier, une étape a été franchie avec l'annonce d'un partenariat à l'achat sur les produits électroménagers et électroniques grand public. Dès 2018, les fournisseurs auront à négocier avec un nouvel acheteur de poids, même si les deux entreprises continueront à afficher leur politique commerciale spécifique. L'accord profite davantage en bourse à Fnac d'Arti à Carrefour, taille oblige, mais aussi parce que le spécialiste des produits culturels et technologiques a dévoilé hier son nouveau plan stratégique. Fin de ce flash, vous avez rendez-vous à 18h pour la clôture. Merci d'avoir regardé cette vidéo !